Musique Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'informations du vendredi 29 juillet 2022. Au cinquième jour de son voyage apostolique au Canada, le Saint-Père a célébré hier jeudi 28 juillet 2022 l'Office des Vébres en la basilique Notre-Dame de Québec. Au cours de cette célébration qui s'est faite en présence des membres du clergé local et d'agents pastoraux, le pape François a évoqué le défi de la sécularisation auquel est confrontée l'Église canadienne. Le Saint-Père invite à quitter un regard négatif venu d'une foi qui est une sorte d'armure pour se défendre du monde. Au contraire, nous sommes appelés à avoir un regard semblable à celui de Dieu qui sait discerner le bien et s'obstine à le chercher, à le voir et à le cultiver. Dans le magistère local, un moment de joie est d'allogresse dans les locaux de la maison catholique des médias avec l'accueil du nouvel évêque du diocèse de Franceville, Mgr Ephraim Johnny, ce vendredi 29 juillet 2022. Au cours de sa visite, le nouvel évêque de Franceville a salué le personnel de la dite maison et avec eux, il a prié aussi bien devant une belle icône à Saint Jean-Paul II qu'en y présidant la messe en la mémoire de Sainte-Marthe. La fête de la jeunesse chrétienne dans le diocèse de Yermes se poursuit. En cette matinée du cinquième jour, la journée a débuté avec la célébration eucharistique et s'est poursuivie avec l'animation de plusieurs activités. A quelques jours de l'ouverture du sixième festival des Jeunes organisé par les disciples de l'agneau qui aura lieu du 1er au 7 août 2022, les membres des disciples de l'agneau, une réalité ecclésiale associée de la communauté des Béatitudes portant sur la pastorale juvénile, étaient des nôtres ce vendredi 29 juillet 2022 afin d'inviter les jeunes des différentes paroisses de l'archidiocèse de Libreville à participer à un temps glorieux autour du thème « Mon fils que voici était mort et revenu à la vie ». Tous les jeunes y sont conviés. L'imam Ibrahim de la mosquée Nombakele était aussi l'invité de Kato Tivigabon afin de présenter la beauté de donner aux jeunes une éducation qui mette Dieu à la première place dans la vie. C'est le sens des cours de vacances. Sans du jour, Marthe apparaît trois fois dans l'évangile. De son zèle, on apprend à ne pas se perdre en de multiples occupations qui font négliger l'amour. De sa profession de foi, on apprend que c'est seulement en abandonnant les certitudes humaines que la vie en Dieu fait faire l'expérience des prodiges qu'on ne croit pas possibles. Bonne fête à toutes celles qui se prénomment Marthe. Très chers téléspectateurs de Kato Tivigabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 29 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre Église. Gardons la foi, l'espérance et la charité.